J'ai pas de phobie. Après, c'est vrai que moi, j'écoute beaucoup la petite voix qu'il y a dans ma tête, quoi. C'est ça, mon problème. C'est que... Moi, mon problème, c'est que je suis un peu inconsciente. Genre, parfois, je vais aller rentrer dedans. S'il y a quelqu'un qui me dit un truc qui me déplait, je vais y aller, quoi, tu vois. Que dit cette petite voix ? Genre, ouais, vas-y, vas-y, défonce-les. Alors que je sais pas me battre, par exemple, tu vois. Moi, j'aurais pu me prendre des sacrées tartes dans la gueule, hein. Vraiment. Vraiment, j'aurais pu m'en prendre des bonnes, hein. Putain. Ah oui, cette voix, je l'ai aussi. Ah ouais, moi, j'ai une voix qui dit va te taper, là. Moi, j'ai vraiment cette voix, quoi. Genre, moi, j'ai... En fait, je passe un stade. Moi, je passe un stade. En fait, souvent, c'est un petit truc qui me fait de l'électricité dans le cerveau. Et j'ai envie de tout cramer, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est compliqué d'être moi. Parce que... Parce que je... C'est comme si je passais un palier. C'est comme l'histoire du parc Astérix que je vous ai raconté la dernière fois, en fait. Je passe un palier... Et j'ai envie de tout niquer, en fait. Et je suis dans une rage folle. Je suis dans une rage folle. Et... Et je ne peux pas m'arrêter, quoi. Et même si c'est dangereux, même si heureusement que je suis souvent accompagnée et qu'on me retient. Ou que des gens se mettent entre moi et la personne en face, quoi. Comme le mec en boîte qui n'arrêtait pas de me demander si je passais une bonne soirée, à qui j'ai dit que j'aurais passé une meilleure soirée dans la chatte à sa mère. Bah, lui, j'ai cru qu'il allait me taper. Heureusement, j'étais accompagnée. Elle s'est... Par ma meilleure pote qui s'est mise entre lui et moi. Parce que sinon, je me serais fait taper, en fait. En fait. Sa BFF à Blackpink, aussi. Bah, c'est elle ! Mais elle l'a raconté, je crois, en plus. Elle l'a pas dit à Blackpink, elle m'a affichée. Si, si, elle m'a affichée. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Oui, elle m'a affichée à Blackpink. Elle était là et elle a raconté ma life. Oui, 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 elle m'a affichée, ouais. Donc, c'est ça mon problème. Mais mon frère, il a exactement la même chose. Mon frère, il a la même chose. Genre, la dernière fois, il passait l'aspirateur dans la voiture dans le... En fait, en gros, mon père, il habite dans une résidence avec plusieurs appartements. Et il y a tout un truc extérieur. Et mon frère passait l'aspirateur sur une prise de l'extérieur de l'immeuble, en gros. Et genre, il passait l'aspirateur dehors, dans la voiture. Et il y a un voisin. Oui, c'est les charges de l'immeuble. Et puis, nanana, pourquoi vous faites ça ici ? Et puis, machin. Oh ! Mon frère. Genre, il a fait, vas-y, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Je m'en bats les couilles. Comment il parlait trop mal et tout. Et moi, j'étais en mode, mais c'est ça notre problème dans la famille. Comme quand on s'est fait arrêter par le vigile parce que j'avais oublié de passer une boîte de pansement alors qu'on venait de dépenser 300 euros de course avec mon frère et qu'on avait acheté une télé. Avec mon frère, on est allé acheter une télé à Carrefour. Plus, on fait 200 balles de course. Et on avait le bébé. Mon neveu, il était bébé. Et genre, on passait les articles et tout. J'ai oublié de passer une boîte de pansement à 1 euro, marque Carrefour, sur le tapis. Le vigile, il est venu me péter les couilles pour ça. Je ne savais même pas que je ne l'avais pas passé. Ça m'a saoulée. Et genre, mon frère, il était là avec le bébé. Il a dit, c'est quoi le problème ? C'est à elle que je parle, ce n'est pas à vous. Ouais, c'est ma soeur en fait. Donc c'est pareil, elle est sous ma responsabilité. C'est quoi le problème ? Il a dit, je crois que vous n'avez pas passé une boîte de pansement. Est-ce que je peux toucher vos sacs dans votre caddie ? Mon frère, il a dit, mais quoi ? C'est quoi ta boîte de pansement et tout ? Il bouge les sacs, il sort la boîte de pansement. Il dit, tu peux te la mettre dans ton cul, ta boîte de pansement de merde ? T'as cru que j'étais un clochard ou quoi ? Et il est parti. Mais donc, quand je vous dis que... Quand je vous dis qu'on écoute trop la voix dans notre tête, c'est la vérité, quoi. Genre, on a un problème. Mais je m'améliore, vraiment. Je vous jure que je fais des efforts de fou malade. J'ai grandi avec trois sanguins, mon père, ma soeur, mon frère. Autant vous dire, il y a beaucoup trop de fois où j'ai été spectatrice de trucs du genre. En mode, oulala, oulala, it's out of control. Salut, Hugo. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est mon plus gros défaut. Je pense que c'est mon plus gros défaut, le sang chaud. C'est satisfaisant de t'entendre raconter ces histoires pour toutes les fois où on se tait. C'est pour ça que... C'est pour ça que ce qui s'est passé au The Haven 2021, ben... C'est pour ça que ça s'est passé, quoi. Et ça se serait sûrement pas passé dans d'autres circonstances. Salut, soupi-soup. J'aime bien ton pseudo. Donc non, ouais, parfois il arrive des trucs comme ça... Comme quand... Comme quand j'ai insulté ma voisine de Cindy des blocs. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Nila Sirpe, pour le deuxième mois. Merci beaucoup. J'en peux plus. Mais oui, mais je vous l'avais déjà... Mais attendez, je vous ai raconté ou pas l'histoire des voisins et du marteau. Qu'est-ce que je vous ai raconté ? Mais je crois que je vous ai jamais raconté, non ? Je ne sais plus. Bon, en gros. Fut un temps. J'avais des problèmes de voisinage. Ok ? Et... Mais en fait, mes voisins du dessous... Moi, j'étais au quatrième étage. Et eux, ils étaient au troisième étage. Mais on partageait le même hall d'entrée. Et dès que tu rentrais chez moi, il y avait des escaliers pour monter encore un étage. Ok ? Et en fait... J'étais tranquille... Dans mon appartement. Et c'était la veille d'un départ en vacances. J'étais pas toute seule. Et... Et je me rappelle très bien de ce que j'ai fait. Je me rappelle que j'étais sur mon canapé. Que je faisais ma valise. En mettant le live des oiseaux de Nature Tech. Qui est genre une chaîne 24-24. Où il y a des oiseaux, etc. Et du coup, voilà. Je me rappelle que je faisais ça. Il devait être entre 23h et minuit. Et... Et je me suis allée me coucher ensuite. Le lendemain matin, je me lève. Je prends ma valise. J'avais loué une voiture pour partir en vacances. Je prends ma valise. Je descends. Et j'ouvre la porte. Donc comme je vous l'ai dit, je partageais le même hall avec mes voisins du dessous. J'ouvre ma porte. Et là, je vois en fracas les voisins ouvrir la porte également. Ils venaient d'arriver. Ça faisait environ 6 mois qu'ils étaient là. Peut-être un peu moins. J'avais jamais eu de désaccord avec eux par le passé. Si ce n'est une fois où j'avais oublié les clés de chez moi, chez Luthi. Et du coup, où j'attendais dans le hall de mon escalier que Luthi me ramène les clés. Et du coup, je chuchotais avec ma cousine Lisa. Il était genre minuit. Je chuchotais dans la cage d'escalier, assise, en attendant que Luthi me ramène mes clés. Et le voisin avait fini par sortir parce qu'il entendait du bruit. Et je lui ai dit, je suis désolée. On a oublié mes clés. Un pote arrive et me les ramène. Et on rentre à la maison. Voilà la seule interaction que j'avais eue avec lui. Enfin, c'était un couple, du coup, plus jeune que moi. Et voilà la seule interaction que j'avais eue avec lui. Mais sinon, on n'avait jamais eu de problème par le passé. Je n'avais pas... Il ne m'avait pas dit, je t'entends ou moi non plus. Enfin, voilà, genre, c'était un immeuble du 19e siècle. Donc, du coup, on entendait quand même pas mal de bruit en général. Disons que si tu marchais un peu trop fort, c'est sûr que tu allais l'entendre. En plus de ça, c'était du parquet. Enfin, je veux dire, l'immeuble était hyper vieux et n'avait pas été rénové depuis le 19e siècle. Enfin, si, partiellement, mais le gros du gros était encore là, quoi. Voilà. Et en fait... Donc, du coup... Non, il n'avait rien dit de spécial. Il avait même dit bon courage quand j'avais attendu dans les escaliers mes clés. Il avait même dit bon courage. Enfin, vraiment, c'était pas du tout une interaction en mode... Il était pas désagréable quand il est sorti et qu'il m'a vue dans la cage d'escalier en train d'attendre mes clés. Il était pas désagréable. Tu vois, c'était plutôt poli. C'était genre, j'ai entendu du bruit. Je regarde ce qui se passe. Et je m'étais excusée, évidemment, parce qu'il était tard. Mais j'allais pas attendre dehors. Il faisait froid. Bref, on s'en fout. J'ai pas à me justifier sur ça. Et là, bref, donc je reviens en arrière. Et donc, je... Enfin... Non, c'était pas en arrière. C'était bien après cette histoire de clés oubliées. Ça, c'est pas très rapide. Merci Marshmallow pour le troisième mois. Merci beaucoup. Je prends ma valise. Je descends les escaliers. J'ouvre la porte. Et là, j'entends vraiment des gens se précipiter sur leur porte d'entrée. Les voisins sortent en trombe de leur appartement. Je vois la voisine, donc la fille de ce couple, avec un marteau à la main. Je vous jure. Je vous jure. Avec un marteau à la main. Tapé sur le mur des parties communes. Donc sur le mur du hall. Enfin, c'était pas le hall, notre palier. Plutôt sur le mur du palier. Tapé avec le marteau sur le mur du palier. En hurlant. Ça fait du bien, hein ? Quand ça fait du bruit comme ça. Et elle défonce le mur. Genre, il y a une marque dans le mur. Il y a une marque dans le mur. Et là... Je suis en mode... Attends. Genre, mon cerveau est en mode... Quoi ? Et... Du coup... Non, 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 non. C'est pas... Tu confonds, Nico Stevens. Du coup, là, je suis en mode... Qu'est-ce qui se passe ? Donc je lui dis... Quoi ? De quoi tu parles ? Elle dit... Ouais, t'as fait du bordel toute la nuit. J'ai pas pu dormir. Et genre, le mec de cette meuf lui dit... Ouais, on a pas dormi de la nuit, etc., etc. Et moi, j'étais en mode... Mais quoi ? Je suis allée me coucher à 1h du matin grand maximum. J'ai fait ma valise en regardant un live d'oiseau qui se baigne. Je n'ai pas fait de bruit. Je n'ai pas d'animal. Je n'ai pas de bébé. Je ne suis pas un éléphant. Et en fait, le pire, c'est que j'avais jamais eu de rappel à l'ordre avant ça. Jamais ils étaient venus me voir pour me dire qu'ils m'entendaient. Jamais ils m'avaient dit... Ouais, on t'a entendu faire ci. Ou ouais, fais gaffe si tu prends ta douche à cette heure-là. On t'entend beaucoup. Je ne marche pas en talon chez moi. Je comprends pas, tu vois. Donc à ce moment-là, je suis, mais je tombe des nues. Là, je lui dis que maintenant, je me suis couché certes à 1h, mais qu'elle n'a pas dormi toute la nuit. Toute la nuit, ça me paraît bizarre. Non, je n'ai pas fait de bruit. Je ne comprends pas, etc. Et genre... Ça, c'est pas fait. Merci Percipenet pour le septième mois. Merci beaucoup, bonjour. Et là, je me dis, mais attends, elle a un marteau. Donc là, je lui dis, mais t'es cinglée ou quoi ? Avec ton marteau de merde, qu'est-ce qu'elle veut ? Et genre, elle commence à dire, ouais, tu vas voir et tout, viens me voir, etc. Je dis, mais t'es malade, jamais de la vie. Je descends parce que du coup, moi, j'étais un peu en hauteur. En fait, c'est un palier, comme je vous l'ai dit. Moi, j'étais au quatrième. Mais les escaliers, ils étaient à l'intérieur de chez moi, en fait. Donc moi, je me situais sur les marches. Je me situais sur les marches. Donc j'avais le high ground. J'avais la hauteur. Et elle, elle était là avec son marteau à m'attendre. Elle disait, viens, viens, viens. Et moi, j'étais en mode, mais t'es ouf. Genre, je viens pas. T'as un marteau, en fait. Je viens te faire quoi, en fait ? Je viens faire quoi ? Vers toi alors que t'as un marteau ? Mais ça va pas ou quoi ? Et du coup... Et du coup, genre... Je partais en vacances, en fait. J'avais juste ma valise. J'avais juste ma valise. Mais oui, c'est hyper flippant. Et... Elle avait pété un plan. Ouais, de ouf. Et donc, j'étais pas toute seule ce jour-là. Et donc, la personne avec qui j'étais prend le relais. Parce que moi, j'étais en train de devenir dingue, en fait. Je me suis dit, mais attends, mais c'est une blague. Tu m'attends avec un marteau en bas de chez moi. Ça va pas ou quoi ? Et genre, la personne avec qui j'étais était en mode... Ok, elle s'est mise comme ça, dans l'encadrement de la porte. Comme ça, j'évitais de passer. Parce que moi, j'étais prête, quoi. Tu vois, d'un côté, je me disais, elle a un marteau. De l'autre, je me disais, vas-y, j'ai le high ground, quoi. Tu vois, comment ça se passe, en fait. Et genre, et du coup, on s'est engueulés comme ça. Ce qui n'avait aucun sens. Je lui disais, mais en fait, il faut venir me voir. Si tu m'entends, si tu m'entends, il faut venir me voir. Tu dis que t'as pas dormi de la nuit. Moi, je me suis couché à une heure. Donc, je comprends pas ce que c'est ne pas dormir de la nuit. Et en plus de ça, je vis seule. Je n'ai pas d'animal de compagnie. Je n'ai pas de bébé. Je n'ai pas de bambin. Genre, c'est-à-dire, en fait. Et du coup, j'étais... Retire-moi, sinon je la défonce la pouf. Ben, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit... C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, là, Cindy Desblocks, à faire genre qu'elle se tape, là. Je lui ai dit, prends rendez-vous, en fait. Va te soigner. Genre, je suis désolée pour la psychophobie. Sur le moment, j'étais vraiment en mode... Mais qu'est-ce qu'elle veut, en fait ? Va prendre un rendez-vous et va expier tes problèmes, en fait. Mais arrête de me chercher des noises. Genre, tu vas me trouver, sinon, en fait. Non, elle n'a pas su expliquer ce qu'elle entendait. Elle, elle dit qu'elle entendait des pas lourds, des pas, en fait. Et je lui ai dit, mais moi, je crois que ce n'est pas chez moi. Et en fait... Parce qu'après, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé mon proprio en larmes. Je lui ai dit que je me suis fait agresser, parce que c'est le cas, en fait. Je lui ai dit, et j'en ai fait des caisses. Et j'en ai fait des caisses. J'ai appris les bons proprio en larmes. J'en ai fait des caisses. Je n'étais pas plus choquée que ça par ce qui venait de se passer, mais j'ai sorti les violons. J'étais en mode, je suis choquée. Je me suis fait agresser à larmes blanches sur mon palier. Je lui ai dit, moi, je suis sensible. Je partais en vacances. Et là, je me retrouve face à quelqu'un qui m'agresse et qui m'inscrit. J'en ai fait des caisses. J'aurais pu dire la vérité. J'aurais pu dire, ouais, va calmer la locataire du dessous, sinon je la flingue. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, ouais, c'était une agression. J'ai sorti les violons parce que je voulais qu'ils commencent à se calmer déjà, en fait. Et genre, le proprio était choqué en mode, mais c'est quoi ces manières de sauvage ? Mais c'est un truc de fou. Et alors après, j'ai la... En fait, moi, mon proprio, c'était le... En fait, en gros, leur propriétaire à eux, leur propriétaire à eux, c'était la propriétaire de tout l'immeuble et de les deux autres appartements. Donc leur propriétaire à eux était propriétaire des trois appartements et de l'immeuble. Et moi, mon proprio, c'était le seul qui avait un truc tout seul. Genre moi, mon proprio, il m'avait juste moi. Et du coup, la proprio de l'immeuble, en fait, c'était aussi la responsable du syndic. Enfin, tu vois, genre, c'est elle qui faisait tout. Donc j'avais déjà été en contact avec elle par le passé pour la fibre ou des trucs comme ça. Moi, j'avais pris en photo le mur des parties communes. Et je me suis dit, elle a cassé... Je l'ai dit, en fait. J'ai dit, elle a mis des coups de marteau dans les parties communes. Et j'ai dit... Et elle rentrait chez elle. En fait, quand on s'engueulait, elle faisait des allers-retours où elle était en larmes. Genre, j'ai pas pu aller travailler aujourd'hui parce que j'ai pas dormi de la nuit et machin et tout ça. Et elle rentrait dans son appartement et j'entendais des coups de marteau. Elle défonçait des trucs. Je sais pas ce qu'elle défonçait. Du coup, au téléphone, j'étais en mode... Moi, je m'inquiéterais à la place de Madame Trucmuche parce que j'entendais des coups de marteau à l'intérieur. Je pense qu'elle a tout cassé. Donc j'étais vraiment en mode grosse poucab. J'ai tout raconté en détail. Non, mais elle débloquait de ouf. Elle débloquait de ouf. Et elle a peut-être plein d'autres problèmes dans sa vie, mais en tout cas, moi, j'ai pas le temps, en fait, de m'occuper de ses problèmes, là. Cette vieille meuf. Et du coup... Et du coup, ouais, j'ai leur propriétaire qui a... Donc moi, mon propriétaire prenait ma défense. Il était en mode, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ces gens ? Ils sont pas... Enfin, je veux dire, c'est des sauvages et tout. Voilà. Et après, j'ai leur propriétaire qui m'a appelée. Et là... Genre, je pense que vous allez être fous. Je pense que vous allez être fous. C'est leur parole contre la vôtre. Si vous faites du bruit et que vous dérangez mes locataires, moi, je vais en parler avec votre propriétaire pour voir une exclusion de l'immeuble. Et là, j'ai dit... Je vous ai envoyé la photo des coups de marteau dans le hall. Ah, mais ça aussi, moi, qui me dit que c'est pas vous qui l'avez fait ? Mais quoi ? Et là, j'étais en mode... Non, mais attendez, vous êtes... Genre, vraiment, sérieusement ? J'ai eu leur mère au téléphone. J'ai eu la mère de la meuf au téléphone. Et elle m'a dit que sa fille était bien sous tout rapport. Je fais, non, mais... Moi aussi, vous pouvez avoir mon père au téléphone, si vous voulez. Sauf qu'en fait, j'ai 26 ans. Donc, je vais pas vous envoyer mon père. Donc, j'étais un peu en mode... Comment ça ? J'ai eu sa mère au téléphone. Bah oui, sa mère, elle va pas dire que sa fille, elle est cinglée. Forcément, en fait. Et c'est vraiment leur parole contre la vôtre, cette marque de marteau. Qui me dit que c'est une marque de marteau ? Qui me... Et je dis, mais c'est... La photo a été prise à l'heure de l'incident. C'est une trace de marteau. Enfin, je veux dire, je vais pas faire venir la police scientifique, madame. Et du coup, vous savez ce que je lui ai dit ? Euh... Mais pareil, j'étais énervée, en fait. Je lui ai dit, mais vous êtes le genre de personne à... À pas prendre la défense des victimes, si elles se font agresser dans la rue. Qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit un truc du genre... Ah, donc vous êtes ce même genre de personne qui dit que si tu... Que je sais plus. J'ai fait un parallèle avec les victimes d'agressions sexuelles. Je sais plus comment je l'ai dit. Mais j'ai fait ça. Il y a eu un temps d'arrêt. Et elle a dit... Comment vous pouvez dire une chose pareille ? Genre, elle était choquée. Elle était choquée que j'ai comparé avec ça. Mais en fait, j'étais tellement énervée et en colère que j'ai voulu la faire culpabiliser, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, c'est quoi cette mentalité, en fait, de remettre ça ? Je lui ai dit, vous remettez ça sur le dos d'une victime ? Parce qu'en fait, j'en ai fait des caisses. Parce que sur le papier, ma voisine m'attendait avec un marteau sur mon palier. Le matin du départ en vacances. Donc je suis désolée. C'est une agression, en fait. Et là, elle a dit... Euh... Ils ont dit... Ils ont dit... Ils ont dit que vous n'étiez pas sorti de l'encadrement de votre porte. Donc c'était pas une agression. J'ai dit... Bah évidemment que je suis pas sortie ! Elle avait un fucking marteau ! Évidemment, en fait ! Et c'est ce que je lui ai dit ! Je lui ai dit... Bah évidemment que je ne suis pas sortie de l'encadrement de ma porte ! Elle m'attendait avec un marteau ! Comment ça ? Pourquoi je serais sortie de l'encadrement de ma porte ? Moi, je suis sortie que quand elle a fermé sa putain de porte ! Et je suis sortie vite, en plus ! Je me suis dit... Mais elle va me mettre un coup de marteau sur la tête, en fait ! C'est... C'est... Je comprends pas ! La meuf, elle me menace avec un marteau en bas de chez moi ! Je... Je comprends pas ! Et... Et du coup... Bref ! Voilà ! J'ai plus jamais voulu entendre parler de cette meuf-là après ! Donc leur proprio à eux ! Ah oui ! Parce que je vous raconte, du coup ! Elle me dit... Elle me dit... Euh... Elle me dit... La proprio, là ! Elle me dit... Donc c'est leur parole contre la vôtre ! Et elle me dit aussi... Ils viennent de poser leur préavis ! Et ils partent ! Et j'ai dit... À la bonne heure, bon débarras ! Et elle a dit... Bah non ! Parce qu'en fait, je perds de l'argent à cause de vous ! Parce que des locataires s'en vont ! Euh... Et... Je m'en bats les couilles, en fait, meuf ! Je m'en branle ! Mais alors, si tu savais... Vraiment, hein ! Je m'en bats les couilles ! Qu'ils partent ! Moi, au contraire, je suis rassurée ! Parce que j'arrivais même plus à rentrer chez moi ! Sans avoir une pointe au cœur ! Que cette meuf sorte avec un marteau ! Non, mais... Je te jure... Heureusement que mon proprio, il était là ! Parce que vraiment ! Je viens d'arriver... Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? C'est une employée de chez Disney ! Non, je raconte quand ma voisine m'a attendue avec un marteau en bas de chez moi ! Parce que soi-disant, je faisais du bruit ! Mais pas du tout, en plus ! Mais vraiment, mais... Mais je vous jure que je ne comprends pas de quel bruit elle parlait ! Et en plus de ça, c'est une vieille Baptiste, en fait ! Donc peut-être qu'elle entendait... En fait, je ne sais pas ! Et je lui ai déjà dit... Et du coup, quand eux, ils sont partis, j'étais soulagée ! J'étais soulagée parce qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais une petite pointe au cœur ! Quand je sortais mes clés, quand j'arrivais à leur étage, j'avais peur qu'ils sortent, en fait ! Parce que je vous ai dit que j'en ai fait des caisses auprès du Proprio, mais la vérité, c'est que ça m'a quand même un peu trauma qu'elle m'attende avec un marteau en bas de chez moi ! Et sans jamais m'avoir prévenue au préalable que je faisais du bruit, en fait, tu vois ! Et du coup, genre, la voisine d'après qui est arrivée, une crème, une petite crème, je lui ai dit, elle est arrivée, elle s'est présentée, je lui ai dit, meuf, écoute, je vais te dire la vérité, j'ai eu des gros problèmes avec les voisins qui étaient juste là avant toi, tu vois la trace derrière toi, c'est un marteau ! Je lui ai raconté vite fait, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, on m'a dit que je faisais du bruit, je ne sais pas de quoi elle parle, voici mon numéro de téléphone, si tu veux, on s'appelle toutes les deux, je vais là-haut, je fais des tests, tu me dis, là j'entends, là j'entends pas, là c'est ma chambre, là c'est plutôt la cuisine, vraiment, je te jure, je ferai attention, et ça s'est toujours super bien passé, elle mettait du Beyoncé à fond la caisse en journée, je m'en battais les couilles, elle faisait des chichas, ça sentait la chicha chez moi, j'étais en mode, je m'en bats les couilles, moi vraiment, je suis pas une voisine chiante, en fait, parce que si tu fais du bruit, tant que ça me dérange pas pendant que je dors, si tu fais du bruit, je m'en branle, parce que comme ça, ça me donne l'excuse de pouvoir en faire aussi, en fait, et pour moi, les bruits de vie, bah en fait, on n'y peut rien, et genre l'immeuble datait du 19ème siècle, comme je vous l'ai dit, et je me déplace chez moi, je marche, je n'ai pas de talons, je fais attention, je marche doucement, genre, j'en venais à avoir peur de faire tomber, genre je faisais tomber une fourchette par terre, j'avais une pointe au coeur, et j'étais en mode, oh merde, tu vois, c'est pas normal de vivre comme ça, genre juste parce que les proprios, ils sont tellement radins, qu'ils veulent pas investir dans l'isolation, quoi, j'avais pas vu que c'était crade ici, là, Donc voilà, t'as pas honte de te déplacer, je te jure, mais c'est dégueu en vrai, j'avais pas vu que c'était dégueu comme ça ... Sous-titrage ST' 501 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 réveil, mais faire en sorte qu'il touche pas le mur, et ou enlever le vibreur et mettre juste une sonnerie, et ou le mettre moins fort, tu vois ? Et du coup, je me rappelle que je m'étais fait attraper la veste par une meuf de l'autre immeuble. En plus, ça la concernait absolument pas parce qu'il y avait un bâtiment A et un bâtiment B. Je m'étais fait attraper la veste par une personne de l'autre immeuble qui disait... Elle disait quoi ? Elle disait, ouais, il y a des gens qui travaillent à 7 heures, et toi, tu te plains parce que tu veux faire ta grasse mat tranquille, excuse-nous princesse. Ils m'avaient fait tout un truc comme ça, et moi j'étais en mode, mais grosse, genre déjà ta gueule, t'es dans l'autre bâtiment, genre t'as rien à voir avec tout ça, je sais même pas de quoi tu parles. Et ensuite, je lui avais dit, en fait, tu t'expliques, je ne demande pas à ce qu'il ne se réveille pas à 7 heures, je demande à ce qu'il mette soit le vibreur moins fort, soit qu'il le décolle du mur s'il est collé contre le mur, et que c'est pour ça que ça vibre, soit mettre une eau de sonnerie et pas le vibreur, soit... Je mets un message pour qu'on discute parce que je ne peux pas l'identifier, mais si j'avais su que c'était la personne à côté de moi, par exemple, je serais à aller toquer, tu vois. C'est un truc de fou, genre... Je comprends pas. Qu'elle se fasse voir, t'as des gens qui se lèvent tard car ils bossent tard. Ouais, c'est vrai, mais ça, les gens, ils ont du mal à comprendre aussi, honnêtement. Ça, il y en a plein. J'ai retrouvé la conversation avec la meuf. Tu fais avec, les gens vont pas s'arrêter le vif pour pas te déranger. Quand il est 3 heures du matin, je veux bien. Ça s'appelle le respect, mais à 7 heures, quelqu'un qui met juste un réveil pour aller bosser, faut arrêter de râler. Nous, dans le bâtiment A, on n'a jamais de problème. Du coup, je lui ai dit... C'est pas ton problème. Tu te mêles de ton cul. Je me plains jamais sur la résidence. Si je le fais, c'est que c'est pour une bonne raison. Je m'en bats les couilles. Le réveil, je l'entends de fou, comme s'il était chez moi. J'ai envoyé un message gentil pour savoir si c'était possible de m'être moins fort ou d'enlever le vibreur. La prochaine fois, tu te mêles de ton cul et t'as pas intérêt à ce que je te croise dans la résidence. Comme ça, tu pourras me redire en face tout ce que tu me dis si bien à l'écrit avec ta grande gueule. Pas besoin de ramener ta sale gueule sur un problème qui te concerne même pas. Au revoir. Bonne journée. J'ai pas ton time. Je reprends le taf. Avec tes deux de QI, j'ai l'impression de parler à un mur. T'es vraiment une grosse bouffonne. Je n'y crois pas. Oh mon dieu. Alors, elle répondait entre temps. Elle répondait, elle répondait, elle répondait. Genre, c'était « Not today, Saturn ! » Mais ça va pas. Elle m'avait bien énervée. Non, en gros, elle commençait à m'afficher sur le groupe. Donc, je lui ai envoyé un message en privé. Là, j'ai dit « Ça s'engueule comme du poisson pourri sur Facebook. » En fait, comme elle m'envoie... Elle m'affichait sur le groupe. Elle commençait à m'afficher sur le groupe. Du coup, je lui ai envoyé un message en privé. Je lui ai dit « Écoute, chaque matin, j'entends le vibreur comme si c'était mon téléphone qui vibrait. Donc, soit t'arrêtes de faire la maligne et de t'occuper d'un problème qui te regarde pas, vu que t'es même pas dans le bâtiment ni au quatrième. Soit tu viens t'expliquer en face. » Et c'est là qu'elle m'a dit « 3 heures du mat, je comprends. 7 heures du mat, il y a juste les gens, ils vont bosser. Nous, en bâtiment A, on n'a pas de problème. » Et là, je lui ai dit « C'est pas ton problème. Tu te mêles de ton cul. Je me plains jamais sur la résidence. Donc, quand je le fais, c'est que c'est pour une bonne raison. » Et là, elle dit « T'as de la chance qu'il soit cool. Ça aurait été moi. Crois-moi, tu l'aurais bien entendu. » Sous-entendu, elle aurait mis le réveil encore plus fort pour me faire chier. Et c'est là que je lui ai dit « Mais meuf, je m'en bats les couilles. Le réveil, je l'entends comme s'il était chez moi. J'ai demandé gentiment sur le groupe si c'était possible de mettre moins fort ou d'enlever le vibreur. Donc, la prochaine fois, tu te mêles de ton cul. Il n'y a pas intérêt à ce que je te croise dans la résidence. » Et c'est là qu'elle m'a dit « Bah ouais, et tu feras quoi ? » Et je lui ai dit « Bah comme ça, tu pourras me redire en face que tu me dis si bien à l'écrit avec ta grande gueule. » Et elle a dit quoi ? Elle a dit « Bah alors, c'est de savoir qu'on est une vieille meuf aigrie qui te rend comme ça. » Putain, on traitait des gris avant l'heure, tu vois. Et là, j'ai dit « J'ai pas ton time, je reprends le taf avec tes deux de cuis. J'ai l'impression de parler à un mur. T'es une bouffonne, j'y crois pas. » Elle m'a dit « C'est un clash de CM2 après. » Et j'ai pas répondu. C'est toi qui dis ça à la fin. Le bouffonne ? Ouais, c'est moi. Merci Stenlornana pour le 16ème mois. Merci beaucoup. Courage. Oh ! Ah oui, les deux de cuis, c'est moi, ouais. C'est moi qui lui ai dit qu'elle avait deux de cuis. Ouais, ouais, c'est moi. C'est trop drôle, j'adore le fait de garder toutes les conversations Facebook et tout. À poil ! Merci Clément Péra pour le subgift aux petites carottes. Merci beaucoup. Mais ouais, on dirait une dispute sur Twitter, ouais. Mais en fait, en gros, je lui ai mal parlé parce que... C'était en 2018. Je lui ai mal parlé parce que... Euh... En fait, elle m'a... En fait, elle m'a... Elle m'a... Elle m'a... En fait, le fait qu'elle se mêle de ça, alors que le message ne lui était pas adressé. Le message était mis dans le groupe Facebook parce que je n'arrivais pas à localiser la personne qui mettait son vibreur hyper fort à 7 heures tous les matins. Mais elle, elle était dans le bâtiment A, comme elle l'a dit si bien. Qu'est-ce qu'elle vient me casser les couilles ? Ça ne la regarde pas. Tu n'es ni au quatrième étage du bâtiment B, ni au bâtiment B, en fait. Donc, ta gueule. Qu'elle se mêle de son cul, en fait. Oh, c'est pour ça que j'étais énervée. C'est pour ça que je vous ai dit, et on rejoint ce que j'ai dit en début de live, je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais fait taper, tu vois. Elle savait ce qu'il s'était si elle dit « il est bien gentil ». Non, elle faisait des suppositions. Ça, c'est pas très ratus. Merci le sociologiste pour le 33e mois. Non, je pense que... En fait, en gros, ou alors... Attends, il faudrait que je retrouve le post Facebook. Ou alors, la personne s'est dénoncée. Mais je ne crois même pas que la personne n'était pas gentille avec moi. Attendez, je vais essayer de... Ah, mais non, c'est mort. C'était un groupe... J'ai été virée du groupe. Bah oui, je suis trop bête. Ah non, c'est sûr, je ne suis plus dans le groupe. C'était... Bah, c'est un groupe d'une résidence étudiante. Donc, évidemment, quand tu n'es plus dedans, il t'enlève. Ouais, non. Non. Donc, je n'aurai même pas l'historique, tu vois. Grounded, ce n'est pas prévu tout de suite. On n'a pas mis de créneau Grounded, quoi. Et les problèmes de réveil ? Mais oui, le lendemain, je n'entendais plus le réveil. Voilà. Non, mais c'est vraiment... Moi, je pense que ce réveil devait... En fait, je pense que la personne avait du mal à se réveiller. Et du coup, laissait beaucoup tourner le réveil. Et je pense aussi que le téléphone devait toucher le mur. C'est tout, en fait. C'est bon. On s'en fout. C'était vraiment pour demander de trouver une solution. Ce n'était pas pour dire, « Hé, toi, là, qui laisse ton réveil à 7h du mat, je suis réveillée à chaque fois, espèce de connard, trouve une solution. » Tu vois. Ce n'était pas ça, en fait. Non, franchement, la meuf t'a attrapé la veste pour que dalle. C'est elle, les grilles de ouf. De ouf. C'est une meuf qui... En fait, elle répondait à tous les messages de ce groupe, tu vois. Elle répondait à tous les messages. Je pense qu'elle n'avait pas de potes ou elle cherchait à s'intégrer, j'en sais rien. C'était une chianteur, en fait. Le cerbère du groupe Facebook, ouais, c'est ça. Si ça s'est arrêté, c'est qu'il est à l'écoute. Mais oui, je me rappelle très bien, genre... Bref. Ouais, c'est ça, elle voulait de l'attention de ouf. C'était une carène. C'était une carène. On peut continuer à discuter pendant qu'on joue à Pikmin ? Qu'est-ce qu'il y a Bernard et Bianca ? Ça me rappelle une voisine qui avait mis de l'antipuce à mon chat sans autre accord. J'avais envie de lui casser la gueule. Ah putain, c'est Ponce en live qui avait raconté qu'il avait retrouvé son chat castré. Voilà. Voilà. Donc, genre, en mode... Ah, ok. Bon. La prog n'est pas à jour sur Twitch. Ah oui ! Oui, 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 oui. Attends, je vais le signifier. Oui, 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 oui. C'est bon. J'avoue, je plaide coupable. J'ai déjà mis de l'antipuce au chat de ma voisine, mais j'ai une bonne raison. Encore une histoire de désaccord, c'est ça ? Genre, il avait des puces et elle voulait pas le traiter, et du coup, il transmettait des puces à ton animal, c'est ça ? Après, c'est ça d'économiser, si on voit le positif. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, ouais, avec cette histoire. De toute façon, il aurait fallu le castrer dans tous les cas, donc bon, ça s'est juste fait plus tôt que prévu, je pense. Si pas de collier ni de puces d'identification, ça me choque pas. Des associations de capture d'échats errants pour les stériliser, c'est important. C'est vrai que c'est très important de stériliser les chats. Mais là, je pense... Bon, on n'a pas le contexte, c'est bon ce qu'il a raconté comme ça. J'ai pas le contexte, mais honnêtement... J'ai pas le contexte, mais je pense qu'il savait très bien que c'était son chat, tu vois. Alors, on va tweeter très rapidement pour Pikmin. Elle partait en vacances genre pendant un mois et elle le laissait dehors sans s'en occuper. J'avais trop de la peine, j'ai commencé à m'en occuper un peu. Et il y en a plein. Moi, ma grand-mère, elle a... Bah, pareil, tu vois. Mais de toute façon, les histoires d'animaux de compagnie, c'est toujours compliqué. Genre, ma grand-mère, elle a commencé à s'occuper du chat, du voisin, parce qu'il partait tout le temps en vacances, etc. Sauf que le chat, il a fini par aller chez ma grand-mère plutôt que chez le voisin. Du coup, ils se sont engueulés en mode, ouais, mais c'est mon chat. Oui, mais elle vient tout le temps ici, moi j'y peux rien. Oui, mais machin. Moi aussi, mon chat, c'était pareil chez mon père. La voisine du dessous, elle avait commencé à grave s'en occuper et tout. Il mangeait plus à la maison, je comprenais pas. Genre, il y a toujours des quiproquos comme ça. J'avais été voir la voisine, je l'avais dit gentiment, je crois que c'est mon chat, je crois que c'est toi qui t'en occupe. Enfin, voilà. Ah oui, pardon, je suis désolée. Et puis le chat, il est revenu chez moi, tu vois. Enfin, il y a des... Je sais pas. Des solutions, la communication, ça se trouve. Je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada